Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un dog news format long, ça fait très longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé comme ça, depuis l'année dernière et la sortie de The Last of Us Part II puisque aujourd'hui nous venons d'apprendre une information assez importante puisque l'on connaît un des futurs projets de Naughty Dog et ça va décevoir forcément beaucoup puisqu'il s'agit d'un remake de The Last of Us le premier donc on parle bien d'un remake et non d'un reboot je sais que pour beaucoup c'est un peu confus tout cela, un remake c'est tout simplement de reprendre le jeu tel qu'il est, les aventures, les personnages et de le remettre au goût du jour avec un gameplay amélioré et des graphismes à la hauteur des consoles next-gen alors qu'un reboot c'est de reprendre le nom mais de changer un peu pas mal de choses et voire même de changer l'histoire et de garder le nom donc là pas de panique c'est un remake mais il est vrai qu'on aurait attendu bien mieux sachant que The Last of Us est sorti en 2013 ce n'est pas un jeu très vieux mais vous allez voir que ce n'est pas directement une décision de Naughty Dog et que tout ce qui se passe autour de cette affaire est assez délicat et c'est pour ça que l'on va tout recontextualiser dans cette vidéo donc l'information est quasiment officielle ça n'a pas été annoncé par Naughty Dog mais c'est une annonce de Jason Schreyer le journaliste de chez Bloomberg qui était bien connu parce qu'avant il était chez Kotaku et qui est assez réputé dans l'industrie du jeu vidéo pour ses connaissances ce n'est pas un insider c'est bien un journaliste mais il a des contacts avec pratiquement toute l'industrie notamment les développeurs et c'est lui qui met en avant et qui pointe du doigt lorsque ça ne va pas dans des studios notamment au niveau du crunch Rockstar s'est fait épinglé CD Project s'est fait épingler Naughty Dog s'est fait épingler et là vous vous en doutez s'il parle de ça c'est qu'il y a de nouveau des gros problèmes de gestion du studio mais là ce n'est pas chez Naughty Dog mais chez Sony San Diego et c'est directement la branche Sony qui est visée alors cela commence en 2007 lorsque le studio Visual Art Service Group est fondé à San Diego par Michael Mumber qui a envie de développer des jeux vidéo il met en place une équipe et très rapidement il va être approché par Sony et cela va devenir une équipe de soutien pour tous les studios first party de PlayStation c'est à dire que pour prendre l'exemple de Naughty Dog ou de Insomnia games les studios first party développent leurs jeux et sur la fin du développement les jeux passe dans les dans les équipes du côté des équipes de Sony San Diego pour les dernières petites touches au niveau de l'animation de l'art du développement etc c'est un studio qui va on va dire aider les autres studios first party de PlayStation pour finaliser leurs jeux il se trouve que il s'agit d'une petite équipe située à San Diego et qu'elle n'a même pas son nom officiel elle est connue sous le nom de Visual Arts Service Group mais également de Sony San Diego mais pas de manière officielle donc voilà c'est quand même un studio important pour Sony puisqu'il aide beaucoup les studios first party mais ce n'est pas un studio first party à part entière et du coup il y a trois ans vers l'année 2018 ce studio justement en a un peu marre d'être simplement l'équipe de secours la roue de secours et du coup ils ont envie de lancer leur propre projet leur propre création c'est pourquoi Michael Mumber va prendre contact avec Sony et leur dire leur exposer la volonté de ses équipes de créer des projets à part entière où ils seront entièrement dans le développement du début à la fin et pas simplement des équipes de soutien Sony va un petit peu les laisser faire sans trop les soutenir et du coup Michael Mumber va recruter une trentaine de personnes pour pouvoir mettre en place leur premier projet bien entendu dans un projet comme cela pour des pour développer des AAA ce qu'on appelait donc les jeux blockbuster comme Uncharted, God of War etc il faut beaucoup d'argent et Sony ne va pas accorder énormément de finances à cette nouvelle équipe de Sony San Diego c'est pourquoi ils vont opter pour le développement de remake les remakes sont généralement moins coûteux étant donné que le trois quart du jeu est fait le casting les personnages les scripts tout est fait il il suffit simplement de réadapter le gameplay et de proposer des graphismes meilleurs pour qu'il soit acceptable en 2021 à l'époque enfin au moment où le jeu sort et du coup bah le premier projet c'est un remake de Uncharted Drex Fortune qui est sorti en 2007 sur PS3 puis en 2015 en remaster sur PS4 avec la Nathan Dread collection et du coup les équipes de Sony San Diego veulent proposer un vrai remake pour pour PS5 donc pour illustrer encore une fois un remake c'est par exemple ce qui s'est passé avec Crash Bandicoot la N.C.N trilogy ou C.T.R. Nitrofield voilà c'est vraiment on garde le même jeu mais on le on le on le on le transforme en production de 2021 Sony va refuser ce projet tout simplement parce que Uncharted Drex Fortune est beaucoup trop vieux et cela va demander beaucoup trop de travail au niveau du gameplay pour l'adapter en version 2021 et beaucoup trop de travail de conception pour adapter sur PS5 du coup le second projet on va dire qu'ils avaient le plan B c'est un remake de The Last of Us et cette fois ce sera accordé par Sony parce que le jeu date de 2013 il a seulement 8 ans il y a en plus une version remastered sur PS4 depuis 2014 et du coup au niveau des mécaniques de gameplay des graphismes de la conception le jeu est beaucoup plus moderne que Uncharted qui du coup va fêter ses 14 ans donc le projet est lancé à la au début mi 2018 fin 2018 et les équipes vont travailler manque de bol effectivement ça coûte quand même trop cher et ils n'arrivent pas à s'en sortir ils vont demander à Sony de hausser le budget pour pouvoir recruter de nouvelles personnes afin d'aider au développement chose que Sony va malheureusement refuser malgré ça les équipes de San Diego ne démoralise pas et continue à développer et développer et développer le jeu et au printemps 2019 il y a même une grande partie du jeu qui est prête à être montré et présenté malheureusement Sony ne va pas trop accorder d'importance à cette version là puisque en 2019 et notamment au printemps c'est lorsque là il y a un grand bouleversement au sein de Sony qui est en train de tout revoir sa hiérarchie et Herman Hulst le PDG enfin le président de Guerilla Games donc aux Pays-Bas à Amsterdam est nommé président des PlayStation First Party des studios First Party de PlayStation et donc du coup ce dernier va directement aller voir Sony San Diego pour voir un petit peu ce qui se passe donc la nomination de Herman Hulst c'est en novembre 2019 et c'est à partir du printemps 2019 que Sony va faire beaucoup de changements au sein de ces différentes filiales. A la fin de l'année 2019 Herman Hulst va voir les équipes de Sony San Diego et les questionne parce que mine de rien le développement de ce remake est beaucoup plus coûteux que les autres remakes que Sony avait jusqu'à maintenant et Herman Hulst demande une justification à savoir pourquoi ce développement de remake est si coûteux. La réponse est claire c'est tout simplement parce que Sony San Diego sont en train de mettre en place ce remake sur un tout nouveau moteur graphique qui est spécialement conçu pour la PlayStation 5 donc pour proposer un jeu mais ultra beau, ultra riche et donc proposer un vrai remake digne de ce nom pour les premières aventures de Joel et Ellie. Malheureusement là encore Herman Hulst ne sera pas convaincu et il ne va pas soutenir plus que ça le projet et Sony San Diego n'obtiendra pas l'accord de recruter de nouvelles personnes. Et comme si cela ne suffisait pas, le projet va même être mis en stand-by puisque nous sommes au début de l'année 2020, Naughty Dog est en galère avec le développement de The Last of Us Part II et une grande partie, plus de 200 personnes de Sony San Diego, vont donc être transférées chez Naughty Dog pour les aider à finir le développement de The Last of Us Part II et donc abandonner temporairement leur projet de remake de The Last of Us qui était nommé à l'époque T1X. Le développement de The Last of Us Part II s'achève, le jeu sort en juin 2020 et très très vite au début de l'été 2020, le développement autour du remake reprend. Cependant, Sony va inverser les rôles. Cette fois, ce n'est pas Sony San Diego qui va prêter main forte à Naughty Dog, mais Naughty Dog qui va prêter main forte à Sony San Diego pour le développement de ce remake de The Last of Us. Chose qui ne va vraiment pas plaire à Sony San Diego et à Michael Bomber puisqu'ils prennent cela comme une perte d'autonomie et de liberté. Malheureusement, ils ont totalement raison puisque au fil des semaines, Sony va demander à Naughty Dog d'envoyer de plus en plus de renforts et une dizaine puis une vingtaine de membres de Naughty Dog vont rejoindre l'équipe de Sony San Diego pour les aider à développer ce remake. Parmi eux, beaucoup ont déjà participé au développement du jeu original en 2013 et peu à peu, le projet va devenir un projet Naughty Dog, au point où Sony San Diego retourne à la case départ et deviennent de nouveau simplement une équipe de soutien sur leur propre projet. Dur et tellement dur que tout au long de l'année 2020, de nombreux membres de Sony San Diego vont tout simplement démissionner, dont son fondateur Michael Bomber qui ne fait plus partie du studio. Aujourd'hui, on apprend donc que le développement de ce remake de The Last of Us est toujours d'actualité au sein de chez Naughty Dog et qu'il devrait arriver donc prochainement sur PlayStation 5. Du côté de Sony San Diego, l'avenir n'est pas très radio puisque beaucoup commencent à l'appeler le Naughty Dog South, donc le Naughty Dog du Sud, et apparemment de plus en plus de membres de Naughty Dog sont en train de rejoindre le studio de Sony San Diego et il n'est pas impossible que dans les prochains mois les deux studios puissent fusionner et donc ça pourrait signifier la perte d'identité de ce studio à San Diego. Et on apprend dans cet article de Jason Schreier qu'un autre studio avait été un peu confronté à cela avec Ben Studio au moment du développement de Days Gone et du coup ces derniers étaient aussi sur le développement de Days Gone 2 qui serait actuellement en stand-by voire même stoppé, annulé. Donc c'est un bail un peu bizarre de Sony et c'est dommage puisque cela coupe la créativité de studios qui sont peut-être plus petits, plus modestes que Naughty Dog, Santa Monica Studio, Insomniac mais qui ont pas mal d'idées et pas mal d'ambi et c'est assez dommage. Voilà pour cette vidéo et pour cette affaire autour du remake de The Last of Us qui est une évidence apparemment. Dans les prévisions et les objectifs de Sony San Diego, l'idée était de faire ce remake pour montrer de quoi il était capable et de gagner un peu d'argent pour pouvoir lancer le remake de Uncharted puis lancer le remake d'autres jeux culte des licences PlayStation. Donc est-ce que Naughty Dog va s'approprier, enfin est-ce que Sony va approprier ses projets à Naughty Dog et qu'après The Last of Us on aura le droit à des remakes par exemple de Uncharted, Uncharted 2, Uncharted 3, je ne sais pas mais en tout cas voilà c'est l'information, on sait qu'un remake de The Last of Us arrive. Il y a aussi sans doute une version PS5 qui est en développement puisque l'idée de Sony à la base était de pouvoir proposer un pack The Last of Us, The Last of Us Partie 2 sur PS5 avec la même technologie, les mêmes graphismes pour les deux jeux. On pense aussi qu'il y a le multijoueur qui est sans doute en cours de développement et une nouvelle licence ou un The Last of Us Partie 3. Donc il semble y avoir beaucoup de choses autour de Naughty Dog, maintenant on a hâte que les annonces soient faites, on a hâte d'en savoir un peu plus, d'y voir un peu moins flou parce que là quand même cette histoire n'est pas très jolie surtout pour Sony San Diego. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très très vite sur Naughty Dog Mag, sur nos réseaux sociaux, notre compte Instagram, notre chaîne YouTube, partout pour connaître toute l'actualité des jeux et du studio Naughty Dog en temps et en heure. Salut à tous et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada